les amis bonjour petite vidéo sur phoenix le goutte à goutte donc là c'est nettoyage donc on démonte les cartouches en bas on met la main dedans on tient bien l'embase à l'intérieur en bas au fond en plastique et on tourne les dévisse ça on va nettoyer un petit peu tout très important le nettoyage tac 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 en même temps ça va permettre d'enlever les traces de tartre à l'intérieur voir un petit peu ce qui s'est passé là hop on passe à on passe à l'autre un petit don et serré ça à la main avant les fêtes le gars il avait l'attention à voir les fêtes on avait encore les muscles après les fêtes voilà les deux filtres allez maintenant je vous montrer l'intérieur donc après plusieurs mois d'utilisation faut pas trop se plaindre c'est pas c'est pas crade crade franchement pas se plaindre allez maintenant on va vous montrer comment on brique ça produit vaisselle tac on met sur l'éponge un peu d'eau alors surtout pas du côté qui gratte parce qu'entraiment vous pouvez me croire que votre brillant vous n'allez plus tellement à l'avoir allez hop un coup sur l'extérieur qu'on nettoie bien propre et gaffe de pas aller abîmer la cuve voilà l'attaque le dessous surtout pas avec le côté qui gratte un voilà non on va faire à l'intérieur ça va enlever le tartre qui s'est mis dedans alors franchement l'eau elle a vraiment plus rien à voir c'est vraiment hyper sympa je conseille également ce type de d'eau pour ceux qui ont des soucis calculs niveau de la vessie parce que franchement moi j'étais rempli de problèmes au niveau des calculs et depuis que je bois du robinet serre mais qui passe dans le goutte à goutte le foinix et ben j'ai plus de soucis la peau va vraiment mieux il ya vraiment pas photo et puis le goût le goût de l'eau ça va vraiment plus rien avoir l'eau du robinet c'est quand même de l'eau qu'on vend potable mais franchement c'est une honte c'est une honte le saloperie qui a dans l'eau du robinet entre le chlore l'eau de javel toutes les saloperies qu'on peut y retrouver y compris pesticides il ya de tout là dedans pourtant c'est de l'eau qu'on vous vend être censé être potable franchement faut qu'ils arrêtent donc ensuite n'hésitez pas au niveau du rinçage donc voilà toujours délicatement vous allez retrouver une cuve peintante toute brillante toute propre toute trace de tarpe du part donc là c'est la partie du haut qu'on nettoie donc il y aura la partie inférieure également pourra faire pareil alors les produits vaisselle essayer d'utiliser du bio dégradable ça sera quand même mieux voilà c'est nickel voilà donc là vous montez la bague dans l'autre sens du niveau de serrage comme ça vous allez y mettre le joint vous allez mettre ça dans votre bec de robinet voilà et vous tenez bien fort et vous ouvrez pas trop fort non plus mais où le filtre par au dessus comme ça ça va faire ressortir ça va faire ressortir les saloperies ça va faire nettoyage du filtre si c'est un peu encrassé ou quoi que ce soit ça va lui redonner une petite vie ça va sortir éventuellement les encrassements qu'il a pu faire qui a pu y avoir le temps que ça se remplisse voilà ça commence à se purger nettoyer en même temps ça fait un réamorcement des filtres ça c'est vraiment très important un petit nettoyage là il ya quand même quelques mois qu'on les a utilisés en mettant ça va permettre de prolonger la durée de vie de vos filtres voilà fait un petit brossage comme ça en surface gentil avec la main sans trop appuyé voilà tac sur toute la longueur donc verticale voilà si vous faites des petites rotations comme ça voilà à nouveau remonter vous faites passer ça sous l'eau en même temps vous le faites voilà gentiment si vous avez des bagues vous faut que ce soit retirer là parce que vous pouvez abîmer le filtre ça serait bête de l'abîmer donc surtout avant retirez bien votre but le retirer bien le bris g1 de votre évier oui nanny qu'est ce que tu veux dire oui on va le faire après on refait une deuxième fois qu'on a nettoyé à la main alors on voit que ça coule bien ça sort bien du filtre là il a un bon débit c'est nickel on va faire pareil avec le deuxième alors comme je vous ai dit la bague quand on la serre normalement c'est comme ça avec le joint et ensuite ici une fois qu'on a monté sur la cuve et ben là vous faites l'inverse vous prenez cette bague vous la mettre comme ça vous allez la mettre dans l'autre sens voilà je mettais dans l'autre sens vous la vissez pas trop pour que ça n'a pas tapé au fond de du bec ça peut dépasser un bon demi centimètre selon le bec que vous avez ensuite vous rentrez comme ça en force dedans et vous tenez alors tenez vraiment au dessus au niveau de la bague plastique pour laisser bien l'eau sortir voilà et vous y allez ça sort ça sort bien on va laisser un petit peu tac alors maintenant pareil sous le lavabo sous l'évier comme ça les mouvements verticaux en même temps vous faites tourner votre filtre ça ça va vous permettre de doubler tripler voire quadripler la durée de vie du filtre après tout dépend à quelle cadence que vous utilisez nous on vide la cuve tous les jours tous les jours la cuve elle est vidée par notre transformation ensuite mouvement circulaire comme ça droit en bas et on refait un mouvement vertical tout en faisant tourner le filtre voilà il n'a pas besoin d'écraser le filtre hop et on remet pour faire le dernier nettoyage ça sort bien régulièrement le filtre il est vraiment très propre c'est nickel ça ça permet de sortir si vraiment le filtre a chopé des saloperies dedans ça va le relibérer un peu là éventuellement où c'est qu'il y aurait des ports qui se seraient bouchés voilà tac nickel on enlève les bouchons les joints on fait gaffe de rien perdre on prépare pour le remontage de la cuve supérieure là on va maintenant on va nettoyer la cuve plus bas la cuve où c'est que l'eau une fois qu'elle est passée au goutte à goutte qu'elle arrive dedans alors il manque un joint il doit être resté dedans hop ça doit rester dedans oui l'année qu'est ce que tu veux dire rien je suis satisfaite de la fontaine de fenix satisfaites ça te plaire ah oui franchement il n'y a pas photo qu'est ce que tu trouves toi par rapport à l'eau d'avant l'eau est meilleure rien d'apport allez la rebelote sur votre éponge humide vous mettez du produit il n'y a pas besoin de mettre 15 tonnes vous mettez du produit toujours un pareil c'est du produit vaisselle biodégradable alors surtout pas du côté qui gratte parce que ça va faire la gueule votre hypnose brillant là il va plus tellement briller alors il n'y a pas besoin d'y aller au truc qui gratte voilà surtout il faut nettoyer la cuve deux à trois fois dans l'année quand même tous les quatre mois c'est l'idéal nous c'est à peu près ça fait à peu près quatre mois on regardera parce que le temps il passe tellement vite donc on vous dira combien de temps ça fait qu'on l'a installé c'est le premier nettoyage qu'on fait on n'avait pas encore nettoyé surtout du côté éponge bon l'eau n'était pas très sale c'était juste plus de tartes mais pas sur la partie du bas en bas il n'y avait pas de tartes en bas il y avait plein de petits points noirs là qui étaient dans le fond de la cuve mais disons ça n'est pas dans la boisson mais à mon avis c'est parce que les filtres étaient neufs et pourtant on a fait pas mal de deux deux on a fait quand même au moins dix plus avant de commencer à la boire donc ça ça doit être en utilisation ben voilà c'est arrivé à la longue à la longue à la longue alors il y a une option qui vient se visser en dessous des filtres là de chez foyer ce qui est pas mal on n'a pas nous on l'a pas monté encore on voulait vraiment continuer à tester là comme ça et l'option elle permet d'aller beaucoup plus loin dans le dans le filtre de l'eau toujours sans changer les qualités de l'eau voilà donc là c'est ça devrait être propre là maintenant on va voir ça normalement c'est propre on va voir que ça donne donc toujours allez-y délicatement ça sert à rien d'aller vite et d'allumer votre cube voilà ça reviens bon bon voilà à nouveau du robinet on peut nettoyer le robinet aussi il ne faut pas avoir peur de nettoyer l'intérieur du robinet donc tac vous passez l'éponge comme ça en petits fils vous la faites rentrer dedans au maximum pour plus si la faire rentrer comme ça ça va nettoyer également l'intérieur du robinet ça sera jamais à 100% nettoyer mais disons déjà le plus que l'on peut faire c'est déjà pas mal après si vous l'allez plus loin ils vendent des robinets au détail alors les robinets c'est pareil c'est l'inox et on est en inox alimentaire on n'est pas en inox industriel ou inox mécanique là on est vraiment sur de l'inox alimentaire donc c'est vraiment le summum de l'inox que l'on a là là franchement ça rigole pas chez phoenix oui ça prend pas longtemps et c'est facile à mettre en place et franchement ça change une vie parce que là comme on vous a déjà dit il n'y a vraiment pas photo sur l'utilisation de l'eau la boisson on a vraiment plaisir à boire à boire l'eau elle est bonne à la plus cette odeur bizarre quand on arrive le matin on boit l'eau c'est vraiment un régal avant le matin on avait beau mettre dans le frigo éventé pendant 24 heures mais c'était pas ça et il y avait toujours des odeurs vraiment des odeurs bizarres c'est pas terrible voilà maintenant on va vous reprendre donc pour le montage on fait le remontage des filtres donc là hop on l'enquille dedans je vais pas trouver le trou bien alors c'est pareil il n'y a pas besoin de serrer comme des malades pas besoin de clés il n'y a pas besoin d'outils tac vous prenez avec l'embase à l'intérieur vous allez il ya le filtre je vais montrer ça c'est le filtre et là c'est l'embase pour serrer à l'intérieur vous le tenez ici tenez pas là vous le tenez là c'est avec ici que ça sert ok donc là voilà tac c'est serré ici hop on va faire pareil voilà tac le joint le bout plat de l'écrou il va contre la cuve les ailettes à l'extérieur et là c'est pareil vous a hop vous serrez avec la partie plastique à l'intérieur tac voilà c'est fini maintenant à la boisson allez bye bye les amis n'oubliez pas abonnez vous la quai aimé partager encore merci grâce à vous on arrive aux 500 abonnés un grand merci un grand bravo n'ayez pas peur de mettre des commentaires mais tout ce que vous voulez partager et mais partage autour de vous amusez-vous bye bye